Avant cela, nous allons retrouver Clément Le Goff, le correspondant de France 2 à Londres pour Sans Frontières. Londres, où l'on s'intéresse aux voitures sans conducteur. Bonjour Clément. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien et vous ? Très bien. Pour nos voisins anglais, ces voitures sans conducteur, c'est plus du tout de la science-fiction puisque les premiers tests ont eu lieu de voitures autonomes. C'est comme ça qu'on les appelle. Exactement, Laurence. Des voitures sans conducteur, des voitures autonomes qui vont bientôt faire partie du quotidien de certains anglais. Imaginez, vous montez dans une voiture, parfois elle n'a même pas de volant, vous vous installez sur la place au siège conducteur et vous démarrez automatiquement. Vous pouvez même lire le journal jusqu'à votre destination. Tout cela peut paraître futuriste, mais c'est en train de devenir une réalité. Ici, le gouvernement britannique vient de donner son feu vert pour que certains prototypes circulent sur des routes publiques. 25 millions d'euros ont été investis et les anglais espèrent ainsi redonner, relancer leur industrie automobile. Alors comment fonctionnent ces voitures ? A quoi ressemblent-elles ? Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Christophe Aubert. En Angleterre, elles font déjà partie du paysage. De curieuses voitures, au style souvent futuriste et totalement autonome. Drapeau de l'Union Jack sur la carrosserie, la Lutz, est un petit véhicule électrique qui se conduit lui-même. Vitesse maximale 30 km heure, comme cet autre prototype qui intrigue les anglais. C'est génial ! Je ne comprenais pas parce que je ne voyais pas de conducteur. J'ai envie de voir ce qui se passe si je me mets devant. Je pense que ça plaît aux jeunes. Moi, pas trop. Pourtant, il va bien falloir s'y habituer. Mais il n'y a pas de volant devant. Équipé de caméras, de capteurs anticollision, 4 modèles de voitures autonomes sont testés sur la voie publique. De Bristol à Coventry, plusieurs villes autour de Londres accueillent désormais ces prototypes. Ici, à Greenwich, par exemple, ça se met en place très vite. Les voitures vont aller dans les quartiers résidentiels. Les gens vont pouvoir les utiliser, les réserver avec leur téléphone portable et se faire déposer une station de métro, par exemple. Et ça va s'étendre à d'autres villes. Selon ces concepteurs, les voitures autonomes permettent de diminuer les accidents, tout comme les embouteillages. D'ailleurs, des véhicules de ce type circulent déjà à l'aéroport londonien d'East Row. Sur des voies spéciales, à bord de ce taxi sans chauffeur, il n'y a qu'à se laisser guider pour arriver à destination. Mais pour que ces voitures roulent sur autoroute, il faudra adapter la réglementation. Jusqu'à maintenant, c'est celui qui conduit la voiture qui est responsable s'il y a un problème. Mais dans le futur, qui sera le responsable en cas d'accident ? Le fabricant de la voiture ? Celui qui a conçu le logiciel ? Les Anglais vont aussi devoir apprivoiser cette nouvelle technologie s'ils veulent, comme leurs cousins américains, conduire sans les mains. Alors Clément, on l'a compris, les Anglais sont en passe de devenir les leaders européens. Comment ça se passe dans les autres pays ? Est-ce qu'on est à la traîne en France, par exemple ? Eh bien, globalement, Laurence, d'abord, l'Europe est en retard dans les expérimentations sur les Etats-Unis et le Japon. Mais toute une série de tests va être menée dans différents pays cette année, en 2015. En France, c'est la ville de Bordeaux qui va accueillir la première voiture autonome. Ça se passera à la fin de l'année, ça se passe aussi en Suède. Et puis, en Allemagne, les Allemands vont tester la première voiture sans conducteur sur autoroute. Ça se passera sur une portion de l'autoroute Munich-Berlin. Enfin, les Pays-Bas, eux, vont expérimenter le premier poids lourd sans chauffeur. C'est donc un marché d'avenir, puisque selon les spécialistes, dans 20 ans, au moins une voiture sur 10 n'aura plus besoin de conducteur. Est-ce que vous avez testé, vous Clément, ce que vous êtes monté avant ? Non, je n'ai pas eu cette chance. Ce n'est pas Londres eux-mêmes, mais ça ne saurait tarder. Merci beaucoup. A très bientôt. Ça fait un peu Star Wars quand même. On y est là. Allez, à très bientôt.